Vous le savez, sur blanc, j'aime bien parler des paradoxes. Et il en existe un, entre autres, que l'on a à peu près toutes et tous. Et ça concerne la thune, l'argent, le flouze, la monnaie. En fait, c'est un sujet qui est très important dans notre vie au quotidien et en même temps, qu'on ne maîtrise pas du tout. Et aujourd'hui, sans mauvais jeu de mots, j'en sois Eric Monnet, qui est directeur d'études à l'EHESS, qui est aussi professeur à l'école d'économie de Paris. Et il a un travail extrêmement approfondi sur l'histoire des politiques monétaires et sur le système monétaire international. Il fallait au moins ça pour essayer de comprendre ensemble comment ça fonctionne, la monnaie. C'est quoi son rôle ? C'est quoi son rôle dans nos vieux quotidiens ? Et c'est quoi son rôle géopolitique aussi ? Et quelle va être la place potentiellement pour des crypto-monnaies ? Enfin voilà, à quoi ça sert tout ça ? Comment ça fonctionne ? C'est une discussion hyper intéressante et extrêmement accessible. Je préfère vous le dire d'avance parce que ça pourrait sembler un peu rébarbatif. Vous allez apprendre, je crois, des tonnes de choses. Donc je vous laisse l'écouter. Allez, v'lant ! C'est parti ! Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Eric. Bonjour. On va parler d'un sujet qui peut sembler ardu, ou en tout cas qu'on ne comprend pas nécessairement que sont les monnaies. Et en même temps, on en parle beaucoup des monnaies puisqu'on parle beaucoup des crypto-monnaies en ce moment. Je voudrais que tu me rappelles ce que c'est qu'une monnaie, peut-être ce que c'est qu'une banque centrale, et surtout, quel est le rôle d'une monnaie ? Parce qu'une monnaie, on a l'impression que c'est juste un truc pour échanger un bien ou un service, mais c'est en fait en réalité beaucoup plus que ça. Alors effectivement, une monnaie, c'est avant tout un moyen d'échange, au sens où on a besoin pour acheter un bien, enfin ce que vous voulez. Donc dans ce sens, c'est effectivement ce moyen qui permet à quelqu'un d'obtenir que ça soit un bien tout simple, mais aussi dans certains cas, ça peut être un immeuble, un bien immobilier, donc ça peut être des grandes choses. Et ça, c'est vrai que souvent, ça crée de la confusion, c'est-à-dire qu'avec la monnaie, on peut autant acheter le pain qu'acheter un bateau de luxe ou des immeubles. Donc ça, c'est le moyen, ce qu'on appelle le rôle de moyen d'échange de la monnaie. Mais à la monnaie, c'est aussi un lien de confiance. C'est-à-dire que quand vous payez quelqu'un, il faut que la personne accepte ce moyen de paiement. Et donc, en cela, il faut toujours que la monnaie symbolise un lien de confiance entre deux personnes qui acceptent à un moment qu'il ne va pas y avoir un transfert direct du bien, mais qu'il va y avoir cet intermédiaire qu'on appelle la monnaie. Et puis, enfin, la troisième chose, c'est que la monnaie, quelquefois, on peut aussi l'accumuler sans tout de suite acheter quelque chose. Et donc là, la monnaie, en fait, ça peut s'accumuler sur un compte bancaire ou quelque chose et devient en elle-même ce qu'on appelle une réserve de valeur. Donc ça, c'est pour la monnaie. On va revenir après dans le détail, parce que ça peut être aussi des moyens de financiarisation. On entend beaucoup que la majorité de l'argent qui est produit, il nourrit surtout les marchés financiers, etc. Finalement, c'est un truc un peu virtuel. J'aimerais bien qu'on rentre là-dedans. Mais avant de faire ça, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est qu'une banque centrale ? C'est juste... Le but, ce n'est pas d'être professoral, mais c'est plus de savoir de quoi on parle avant de rentrer un peu plus dans le sujet et surtout de comprendre pourquoi c'est important de parler de monnaie, en fait. Pourquoi on fait cet épisode et pourquoi c'est en fait un sujet essentiel ? Justement, il faut revenir à ce qu'on disait là, sur le fait que la monnaie, c'est toujours aussi un lien de confiance. C'est-à-dire que si on accepte que quelqu'un va nous payer avec de la monnaie, il faut avoir confiance dans ce billet de banque ou dans ce virement bancaire. Et donc, au final, il faut qu'il y ait une institution qui garantisse cette confiance. Alors pendant longtemps, pendant des siècles, ces institutions n'existaient pas. Donc en fait, ce qui garantissait la confiance dans la monnaie, c'était le fait que la monnaie, c'était des métaux précieux. Donc vous étiez sûr que la personne qui allait nous payer, en fait, il nous payait en or. Donc en fait, on savait qu'il y avait de la valeur dans le paiement. Alors éventuellement, on pouvait peser les pièces d'or, etc. pour être sûr qu'on ne se faisait pas avoir. Mais donc tout ça a disparu petit à petit dans l'histoire. Et donc aujourd'hui, on n'est pas en train, quand vous payez, vous n'êtes pas en train de vérifier à chaque fois le billet, le billet de banque. Quand vous faites un transfert bancaire, vous n'allez pas vérifier le code du paiement, etc. Donc parce que vous avez confiance dans les banques, vous avez confiance dans les billets de banque. Et la banque centrale, c'est l'institution qui chapea tout ça pour faire en sorte que tous les citoyens, les citoyens, à un moment donné dans une société, ils gardent confiance dans la monnaie. Donc quand elle fait ça, elle veut à la fois qu'on conserve la confiance dans la monnaie, le cash, c'est-à-dire les billets de banque. Donc il y a celle qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de faux-monnaieurs, qu'on peut accepter ces billets, qu'on peut en avoir confiance en eux. Mais c'est aussi, elle garantit la confiance dans le système bancaire. C'est-à-dire que vous pouvez, justement, je disais, accepter un chèque d'une banque, accepter des virements bancaires. Pour qu'il y ait ça, il faut avoir confiance dans le fait que d'un coup, toutes les banques ne vont pas s'écrouler, arrêter de payer, etc. Et donc cette institution, ce qu'on appelle la banque centrale, pour garantir la confiance de la monnaie, elle joue ce double rôle. C'est-à-dire qu'à la fois, elle régule les banques et elle s'assure que le système bancaire fonctionne. et à la fois, elle garantit que ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire le cash, ce qui circule, les pièces et les billets, sont aussi dignes de confiance. Et comme on va le voir, un grand enjeu actuel, un grand changement, c'est que le cash, les billets et les pièces, petit à petit, vont être amenés à disparaître. Parce qu'on voit bien qu'on en utilise moins. Aujourd'hui, on préfère utiliser des firmes bancaires, des paiements sur Internet, etc. Donc ça, c'est vraiment la base. Mais en quoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu as raison, c'est un système de confiance. En particulier, je trouve que, tu vois, on regarde notre compte en ligne et on considère qu'il y a de l'argent dessus. Mais en fait, c'est évidemment parce qu'on fait confiance à cette valeur. On considère que quelqu'un nous donne un billet de banque, mais c'est du papier. Je veux dire, en tant que tel, ça n'a pas de valeur. Évidemment, puisqu'il n'y a plus de stock d'or derrière. Donc en réalité, il n'y a rien derrière. Donc c'est qu'une question de confiance, la monnaie. Et du coup, je me dis, pourquoi c'est important d'en parler et quel rôle ça peut jouer dans la vie des gens au quotidien ? C'est-à-dire, en fait, évidemment, on peut tout perdre. Ça, c'est une certitude. Mais c'est quoi les impacts, en fait ? Ça, c'est vraiment une question essentielle. Parce que je pense qu'on vit dans des sociétés où, en fait, d'une certaine manière, les banques centrales, même si elles sont critiquables par ailleurs, mais d'une certaine manière, elles ont gagné. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se pose plus la question que là, tu poses. C'est-à-dire que la question de est-ce que le système va s'écrouler ? Est-ce qu'un jour, quelqu'un va refuser que je le paie avec la monnaie ? C'est une question qu'on ne se pose plus vraiment. Parce que, justement, le système marche relativement correctement. Ce qui veut dire que les banques centrales assurent en partie ce rôle. Mais là où c'est important, c'est qu'il faut toujours imaginer que le système, à un moment, peut dysfonctionner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le système monétaire, la monnaie dysfonctionne ? Alors, ça a deux conséquences un peu opposées, radicales. La première, c'est l'inflation. Et quand on parle de l'inflation des prix, on parle de la conséquence radicale. C'est ce qu'on appelle l'hyperinflation. C'est-à-dire que les prix des biens, des biens de consommation, augmentent très rapidement. Et ça, l'inflation, en fait, c'est la même chose qu'une perte de confiance dans la monnaie. C'est-à-dire que l'inflation, c'est le moment où les gens ont de la monnaie, mais ils veulent s'en débarrasser tellement vite que la monnaie perd de sa valeur. Et le fait que la monnaie perd de sa valeur, en fait, on va demander toujours plus de monnaie pour un même bien. Puisqu'on pense que la monnaie... Si vous pensez qu'aujourd'hui, votre salaire actuel, il vaut, on va dire, 1000 euros. Et vous imaginez qu'en fait, demain, la monnaie va perdre de sa valeur. Ça veut dire qu'il faudra acheter les biens plus chers. Vous allez demander un salaire plus important. Et ça va être pareil pour les moyens de paiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un billet de 100 euros et vous savez ce que vous pouvez acheter avec 100 euros. Mais si vous pensez que demain, tous les prix vont augmenter, vous savez qu'en fait, votre billet de 100 euros, il vaudra beaucoup moins en pouvoir d'achat demain. Et donc, vous voulez vous en débarrasser. Et le moment où tout le monde veut se débarrasser de la monnaie, parce qu'ils pensent que les prix vont augmenter, c'est ça qu'on appelle l'inflation. Et la spirale inflationniste, en fait, c'est très difficile à arrêter. À partir du moment où les gens n'ont plus confiance dans la monnaie, ils veulent s'en débarrasser. Donc ça, ça a existé dans l'histoire. Ça existe encore même dans quelques pays. Et c'est vraiment la première conséquence radicale de ce qui se passe quand les gens perdent confiance dans la monnaie. Et la deuxième conséquence, c'est en fait le contraire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la déflation en opposition à l'inflation. C'est le moment où tout le monde veut garder la monnaie. Justement, ils ont peur d'échanger quoi que ce soit. Et ça, c'est plutôt ce qui va se passer quand justement il y a une crise bancaire. C'est-à-dire que plus personne ne veut prêter, plus personne ne veut payer quoi que ce soit. Et donc, on imagine bien que si plus personne veut acheter un bien dans l'économie, si plus aucune personne ou aucune banque, par exemple, ne veut prêter, eh bien là, en fait, il n'y a plus d'activité économique. Et ça, c'est ce qui serait passé, par exemple, s'il y avait eu la crise bancaire de 2008. Vous savez qu'il y a eu une grande crise financière et bancaire à partir de 2008. Et là, c'est vraiment ce qui se passait. C'est-à-dire que les banques ne voulaient plus se prêter entre elles. Donc là, ce n'est pas qu'elles n'avaient plus confiance dans la monnaie, c'est qu'elles n'avaient plus confiance dans le système bancaire en lui-même. Et si là, les banques centrales n'étaient pas intervenues pour prêter à ces banques, les banques auraient arrêté de prêter, à n'importe qui. D'ailleurs, c'est ce qu'elles ont commencé à faire dans un moment. Donc, quand elles arrêtaient de prêter, il y avait des entreprises qui commençaient à faire faillite et l'activité économique baissait, la croissance économique commençait à baisser, etc. Et alors, est-ce qu'on peut faire confiance ? Parce qu'il y a aussi cette question, on a beaucoup parlé de ça cette année, en 2020, 2021, parce qu'avec le Covid, il y a énormément d'argent qui a été injecté dans l'économie. Et en général, quand on injecte comme ça de l'argent, ça génère de l'inflation, non ? Ou c'est moi qui... Exactement. Et là, il n'y a pas eu d'inflation. Ça, ça reste un peu un mystère. Alors, un mystère qu'on peut expliquer, je vais essayer d'expliquer, mais c'est vrai que normalement, quand vous faites des cours, si vous assistez à des cours d'économie, on vous dit à quoi va être due l'inflation. Et l'inflation, ça va être due à si la banque centrale imprime plein de monnaie, crée plein de monnaie, pour financer des choses. Et en fait, elle crée de la monnaie librement. Il va y avoir beaucoup plus de monnaie dans l'économie. Et donc, ça va faire de l'inflation. Et là, ce n'est pas ce qui s'est passé. Puisqu'il y a eu... Effectivement, tu dis que les banques centrales ont créé beaucoup de monnaie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que les États, eux, ont mis en place des mesures pour éviter que les gens souffrent trop de la crise. Donc, en particulier, il y avait le chômage partiel et tout un lot d'indemnités. Donc, ces mesures-là, ça coûte très cher à l'État. Donc, l'État, comment il a financé ces mesures-là ? Il aurait pu augmenter les impôts. Mais l'option qui a été choisie, au contraire, c'est d'augmenter la dette publique de l'État. Donc là, il fallait trouver des gens qui achètent cette dette publique. Et là, c'est les banques centrales qui ont acheté cette dette publique. Et les banques centrales, elles ont acheté la dette publique en créant de la monnaie. Donc, la monnaie créée par la banque centrale a beaucoup augmenté. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas créé d'inflation ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'en faisant ça, à la fois les gouvernements et les banques centrales ont réussi justement à maintenir la confiance dans la monnaie. Là encore, aujourd'hui, ça nous paraît presque évident, mais on peut imaginer que ce n'aurait pu ne pas être le cas. Imaginez par exemple que dès le début du premier confinement, d'un coup, il manquait, il aurait manqué des produits dans les supermarchés. Et au début, il y avait des gens qui commençaient à paniquer un peu ça. Les familles papiers toilettes. Non, mais exactement. Et donc, imaginez, vous ne pouvez plus trouver du papier toilette. Donc là, le prix du papier toilette augmente. Donc là, c'est la grande crise de confiance dans l'économie où vous vous dites « ça va être impossible d'acheter demain, d'acheter tel ou tel bien. » Et donc là, vous êtes prêt à payer très très cher votre papier toilette. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dévalisé le rayon de supermarché de papier toilette, ce que vous allez faire, c'est une sorte de marché noir du papier toilette où vous allez essayer d'acheter à votre voisin. Vous allez voir votre voisin et vous allez lui dire « je t'achète 100 euros, on roule le papier toilette. » Et donc là, c'est une perte de confiance totale dans le fonctionnement de l'économie. Et là, ça serait entraîné de l'inflation tout de suite. Et donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a été quand même relativement bien assuré par les gouvernements et la Banque Centrale pour éviter cette perte de confiance qui aurait pu entraîner comme ça une hausse de l'inflation. Le deuxième point, c'est que cet argent qui a été créé par la Banque Centrale, il n'a pas été créé pour rien. C'est-à-dire que si ça avait été de l'argent dépensé juste pour acheter un peu, ou que les gouvernements auraient acheté n'importe quoi qui auraient augmenté les prix de ces biens-là, mais ce n'est pas ce qui a été le cas. C'est-à-dire que ça a été de l'argent qui aurait été utilisé pour indemniser des gens, etc. Et alors, forcément, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est un aspect géopolitique. J'ai fait un épisode sur la géopolitique et en particulier, j'aimerais bien que tu nous parles des règles, voire des lois, qui sont mises sous le dollar. Parce que c'est aussi quelque chose dont les gens n'ont pas nécessairement conscience. Ils ne savent pas nécessairement qu'il y a des règles quand on fait du commerce en dollars. Les gens qui font du business en dollars, à l'étranger, ils le savent, mais le tout à commun n'est pas nécessairement au courant. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu et essayer de comprendre comment ça fonctionne ? Oui. Ça, c'est vrai que les enjeux géopolitiques de la monnaie, ils sont très, très forts, mais assez difficiles à comprendre. Et là, je pense qu'à part pour les gens qui travaillent dans des grandes multinationales ou des grandes banques et qui au quotidien voient concrètement ce que c'est que l'internationalisation des monnaies, c'est vrai que c'est difficilement palpable pour tout le monde. Alors que pourtant, c'est essentiel dès le début. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des transactions internationales, des échanges internationaux de biens, en fait, la question de l'internationalisation de la monnaie va se poser et donc d'emblée, les enjeux de géopolitique, c'est-à-dire des liens entre les États. Alors, d'une certaine manière, ça peut être décrit assez simplement parce que c'est juste la transposition au niveau international de tout ce que je viens de dire auparavant. C'est-à-dire la question du lien de confiance, la monnaie, c'est ce lien de confiance, elle se pose aussi au niveau international et encore plus puisque là, il faut que quelqu'un à qui, si vous êtes un commerçant, vous achetez des biens en Chine et donc il faut payer à l'entreprise chinoise. Et donc là, à l'entreprise chinoise, quelle monnaie elle va accepter ? Et là, vous n'avez pas de banque centrale mondiale qui garantit que telle ou telle monnaie à tel moment vaudra toujours la même valeur. Donc, en fait, se crée un système, ce qu'on appelle le système monétaire international. Ça, c'est un grand mot, mais c'est ce qu'il signifie. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des liens et des règles entre les monnaies au niveau international. Alors, ces règles-là, d'une certaine manière, elles peuvent être relativement informelles, mais elles peuvent aussi être très formalisées à différents niveaux. Donc, le premier niveau, et ce qui est toujours la chose la plus importante quand on parle de géopolitique de la monnaie, c'est la question du taux de change, évidemment, qui l'a encore un peu effrayé les gens. C'est quoi cette question des taux de change et pourquoi est-ce que, quand on parle de taux de change, c'est si important pour la politique ? En fait, c'est très important puisque justement, le taux de change, c'est le rapport de valeur entre différentes monnaies. Donc, le taux de change, par exemple, entre l'euro et le dollar. Donc, quand une monnaie perd de sa valeur, tout à l'heure, je disais, quand une monnaie va perdre de sa valeur, ça veut dire qu'il y a de l'inflation dans la monnaie, que c'est équivalent. Et si on transpose ça au niveau international, quand une monnaie perd de sa valeur par rapport à d'autres monnaies à l'international, on dit qu'elle se déprécie. C'est-à-dire que son taux de change s'effondre par rapport aux autres monnaies. Et donc, si vous faites des échanges commerciaux, vous ne voulez pas le faire dans la monnaie dont la valeur risque de s'effondrer. C'est pour ça que se met en place des règles et puis surtout apparaît un petit nombre de monnaies, et souvent en fait une seule qui va être dominante, en laquelle la plupart des gens ont confiance. Et actuellement, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est le dollar. C'est-à-dire que le dollar est une monnaie qui est utilisée pour de nombreuses transactions, puisque tout le monde a confiance dans le dollar. Alors quand on dit de nombreuses transactions, c'est qu'il y a les matières premières, autant le pétrole, etc., donc des biens qui circulent beaucoup dans le monde, tous les échanges se font en dollars. Et alors c'est aussi le cas pour des biens, on va dire pour du marché noir ou des transactions illégales, ce qui est compliqué. C'est-à-dire que justement, quand vous êtes dans des transactions illégales, la question de la confiance se pose encore plus, et donc vous allez encore plus avoir tendance, paradoxalement, à utiliser la monnaie la plus sûre du monde dans laquelle tout le monde a la confiance. Donc c'est pour ça que les barons de la drogue se promènent avec des valises de dollars. Et donc la monnaie, paradoxalement, la monnaie en qui tout le monde est censé avoir le plus confiance, donc le dollar se retrouve aussi à être la monnaie qui va être le plus utilisée potentiellement pour des transactions frauduleuses ou malveillantes. Et donc c'est pour ça que les Etats-Unis, en fait, mettent beaucoup de règles sur l'utilisation du dollar et normalement surveillent toute utilisation du dollar à l'étranger et ont la capacité, par exemple, de bannir certains pays et interdire à certains pays d'utiliser le dollar ou d'interdire certaines banques à prêter en dollars à certains pays. Donc ça avait été le cas, par exemple, avec l'Iran. Et donc là, c'est totalement lié à des enjeux géopolitiques. Mais ce qu'il n'y a pas aussi, il me semble que j'avais entendu ça et peut-être que je me trompe et dans ce cas-là, tu pourras me corriger, cette idée que si tu fais du commerce en dollars, alors tu passes sous juridiction américaine automatiquement. Sous juridiction ? Alors, en tout cas, il y a une mainmise des Etats-Unis sur... Enfin, légale, en fait, tout simplement. Oui, c'est-à-dire que les Etats-Unis, en fait, sont... La monnaie, elle appartient, elle est émise par les Etats-Unis. Donc toute transaction qui se fait en dollars, en fait, est redevable vis-à-vis de la loi américaine. Et ça, c'est un enjeu assez majeur parce que ça peut être entre, je n'en sais rien, la France et l'Allemagne, par exemple. Bon, la France et l'Allemagne, après, on le fait en euros. Mais entre la France et, je ne sais pas, la Chine, admettons, ou le Japon. Et dans ce cas-là, si la transaction se fait en dollars, alors que les Etats-Unis, a priori, n'ont rien à voir avec le business, en fait, ils ont leur mot à dire aussi. C'est ça qui est intéressant parce que ce n'est pas forcément logique. Non, c'est vrai. Ils ont leur mot à dire quand même à la fin de... C'est le dernier maillon de la chaîne. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de valider toutes les transactions qui ont lieu en dollars. Mais en fait, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'ils peuvent autoriser ou interdire des transactions entre certains pays. Et alors, tu parlais tout à l'heure des barons de la drogue et de l'argent du marché noir. On reproche beaucoup aux crypto-monnaies, en particulier aux bitcoins. Mais on va revenir sur ce que sont les crypto-monnaies et les bitcoins juste après. on reproche beaucoup que cet argent, il est utilisé justement pour la vente d'armes, de drogue, etc. Et sans doute que c'est le cas d'une partie. Mais majoritairement, c'est ce que tu disais. En fait, aujourd'hui, le marché noir, il est surtout fait en dollars. En réalité, pas forcément fait... Il est fait en monnaie fiduciaire ou en tout cas, en monnaie, en euros, en dollars. Et pas nécessairement en bitcoin ou je ne sais quoi. Donc, c'est un mauvais procès ? Non, on sait... Alors, évidemment, tout ça, c'est impossible à estimer exactement. Mais on sait qu'il y a quand même une grande partie des billets imprimés aux Etats-Unis, donc des dollars, qui circulent dans le monde entier. Et on pense que ce n'est pas uniquement pour des transactions légales. Mais là encore, c'est-à-dire que le problème... Enfin, les billets, l'utilisation des billets est anonyme. C'est aussi pour ça qu'on a aussi confiance dans ces billets. Ça, on pourra y revenir parce que c'est un peu paradoxal quelquefois, c'est dans quelle mesure en fait l'anonymat garantit la confiance dans une monnaie. Donc, effectivement, on sait qu'il y a tellement de billets, de dollars qui circulent en dehors des Etats-Unis. Donc, je pense c'est évalué à peu près un tiers des billets qu'on suppose qu'ils ne sont pas uniquement utilisés pour des transactions vraiment légales. Et alors, la part du Bitcoin dans ces transactions illégales, là encore, il y a eu plein d'estimations, mais finalement, c'est difficile à savoir. En tout cas, ce qui est sûr, encore, c'est que ça a été utilisé pour ce genre de choses. Et alors, tu parlais de confiance. On va expliquer un petit peu ce que c'est que la blockchain et le Bitcoin parce que c'est forcément quelque chose que tout le monde ne comprend pas très bien. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs épisodes sur la blockchain, mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu technique. Moi, la manière dont je l'explique au plus simple et tu vas voir, ça fait écho avec ce que tu disais depuis le début finalement, c'est qu'autant ce qu'on appelle le digital aujourd'hui, c'est la digitalisation de la communication, c'est-à-dire on peut l'envisager par l'email, on peut l'envisager par le e-commerce, on peut l'envisager par les réseaux sociaux, on peut l'envisager par plein de domaines. En fait, les forums, les sites web, Skype, les podcasts, c'est de la digitalisation de la communication et la blockchain, c'est la digitalisation de la confiance. Donc en fait, c'est une autre dimension qui n'a rien à voir, donc ça ne sert à rien d'essayer de la remettre dans des cases qu'on connaît déjà parce qu'en fait, c'est une case qui est assez nouvelle. Digitalisation de la confiance avec tout ce que ça peut impliquer parce qu'effectivement, le domaine des possibles devient extrêmement large comme il l'était au moment de la création d'Internet. C'est-à-dire que quand on vous dit digitalisation de la communication, peut-être vous allez penser oui, une lettre papier, je vais l'envoyer par Internet et du coup, ça devient l'email. Ça, c'est la solution simple mais jamais on n'aurait pensé à World of Warcraft ou TikTok ou je ne sais pas quoi quand on dit digitalisation de la communication. Et pareil pour la digitalisation de la confiance. Néanmoins, la première application de la digitalisation de la confiance, c'est le Bitcoin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le Bitcoin et quel rôle ça joue, ou quel rôle ça peut jouer ? C'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que le Bitcoin, c'est une monnaie, en tout cas, ça a été conçu pour être une monnaie et donc, il fallait résoudre cette grande question dont on a déjà beaucoup parlé qui est vraiment essentielle à la monnaie, c'est-à-dire la confiance. Et donc, on a dit, quand vous utilisez aujourd'hui des billets en euros, il y a deux choses qui font que vous avez confiance, même si vous n'en êtes pas vraiment conscients, c'est un, le fait qu'il y a des technologies qui ont été faites pour faire en sorte que les billets, on peut les accepter facilement sans les vérifier à chaque instant. Et deux, c'est qu'on sait qu'on évolue dans un système légal, fiable et que si jamais quelqu'un nous paie avec de la fausse monnaie, on pourra toujours faire appel à la loi, porter plainte dans un système légal. Et donc, le bitcoin dit, on va se passer des états, on peut faire une monnaie qui ne dépend pas des états. Et donc là, les deux choses que je viens de rappeler, elles n'existent plus puisque l'état ne peut plus garantir la loi, qu'on puisse porter plainte et puis l'état ne garantit pas non plus la fiabilité de la monnaie. Donc, il fallait inventer une autre technologie. Donc, c'est cette blockchain qui va permettre de vérifier automatiquement qu'il s'agit bien de monnaie, de bitcoin en l'occurrence. Après, il y a plein d'autres cryptomonnaies qui existent aujourd'hui, mais que lorsqu'on accepte ce paiement, il s'agit bien de bitcoin. C'est une manière de garantir la confiance. Effectivement, ce que fait la blockchain, c'est une technologie qui va, en gros, dans les détails, ça va être très compliqué si on défend au niveau des détails, mais le principe est extrêmement simple. C'est juste une manière de vérifier. C'est-à-dire, la transaction génère à un algorithme et résoudre l'algorithme, ça permet de vérifier que la transaction était bien réelle et que ce n'était pas de la fausse monnaie. Et donc, après, ce qui est à la fois génial et qui pose problème dans le bitcoin, ça a été l'idée de dire, en fait, cette vérification, on va la rémunérer en bitcoin. C'est-à-dire que, justement, pour se passer complètement des états, parce que c'est ce que fait à un état normalement ou une banque centrale, c'est-à-dire vérifier la fiabilité, et bien là, on va inciter des gens à faire cette vérification pour être sûr qu'à chaque instant, les bitcoins qui sont échangés sont des vrais bitcoins et pour que vraiment, il y a des gens qui acceptent de faire ça, on va les rémunérer en bitcoin. Et donc, l'idée, c'était de lier la vérification à la création de la monnaie. Et donc, aujourd'hui, les gens qui créent du bitcoin, ils le font en résolvant l'algorithme qui permet de vérifier que les transactions du bitcoin sont réelles. Et il y a aussi quelque chose que je trouve assez intéressant. À l'origine, les monnaies, elles étaient associées à un stock d'or. Et puis, avec Bretton Woods, finalement, il me semble que c'est ça, tu n'auras pas de moi si je peux me tromper historiquement, on a arrêté finalement de stocker. Donc, aujourd'hui, il peut y avoir un stock d'euros, de dollars qui est complètement fluctuant puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les banques centrales peuvent imprimer des billets. Et du coup, la seule chose qu'on a, c'est de la confiance parce que finalement, a priori, il peut y avoir mille billets comme il peut y en avoir un million. Et en fait, on n'en sait rien. Donc, ce qui tient le tout, c'est la confiance. Alors que pour le bitcoin, l'avantage, c'est qu'il y a un stock fini de bitcoin maximal. Et donc, on sait, un petit peu comme un stock d'or quelque part, même si c'est virtuel, qu'il ne pourra pas y en avoir plus. Elle est limite plus stable ou en tout cas, on peut peut-être avoir plus confiance dans un bitcoin que dans de la monnaie dans un billet de 50 euros. En fait, là, ce qui est un peu paradoxal, c'est que le bitcoin était d'un point de vue technologique très en avance. C'était une vraie innovation. Mais par contre, la conception de la monnaie et de la confiance qu'il a, en fait, était très rétrograde. Parce que comme tu dis, ça renvoie à, en gros, une conception qui était encore, qui prévalait jusqu'au 19ème, un peu au début du 20ème siècle, c'est-à-dire qu'on peut avoir confiance dans la monnaie que s'il y a une limite de la création monétaire. Donc, avant, c'est ce que tu dis, c'était garanti par le fait qu'il y avait un stock de métal, donc vraiment de métaux précieux, donc l'or ou l'argent, qui garantissait que la monnaie était réelle. Donc, ça veut dire que le rôle des banques centrales, avant, c'était de garder de l'or et donc, ils imprimaient des billets en fonction du stock d'or qu'ils avaient. Ou alors, le gouvernement pouvait voter un plafond, comme le bitcoin aujourd'hui, c'est-à-dire le maximum de création. Et donc, ça, effectivement, ça existait. Alors, c'est une longue histoire, là, il faudrait un autre podcast, mais ça ne s'est pas arrêté du jour au lendemain. En gros, ça s'est arrêté progressivement. Alors déjà, dans les années 20, dans les années 30, c'était déjà en partie aboli, puis complètement, définitivement, avec la fin de Bretton Woods dont tu parlais en 1971. Et depuis, en fait, on a confiance dans les billets sans regarder le stock d'or que détient une banque centrale. Et parce qu'on ne pense pas qu'il faut absolument limiter la création de la monnaie de la banque centrale pour avoir confiance dans la monnaie. Et le bitcoin, lui, en fait, il revient à cette idée de dire, voilà, on peut avoir confiance dans la monnaie que si on est sûr que sa quantité va être limitée dans le temps. Alors, la chose qui est intéressante aussi, alors, l'idée, c'est pas de faire l'apologie du bitcoin ou l'apologie des crypto-monnaies, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes, c'est la quasi-gratuité des transactions et la quasi-immédiateté des transactions aussi. C'est-à-dire que quand on transfère de l'argent d'un pays à un autre, ça prend, ça peut prendre, pour ceux qui ont déjà essayé, ça peut prendre quelques jours. Et puis, il y a des frais, en particulier quand ça passe d'une devise à une autre, il y a des frais bancaires. Tandis que pour ce qui concerne le bitcoin, c'est quasi-immédiat. En tout cas, pour une crypto-monnaie classique, et s'il y a assez de vélocité, on pourra revenir sur ce que c'est que la vélocité de la monnaie, du coup, ça va assez vite et il y a des frais, mais ils sont très très faibles. Donc, il y a aussi cet avantage-là. Et du coup, là où je veux t'emmener, c'est sur la création des monnaies digitales par les États, évidemment. C'est là où on va aller juste après. Oui, tout à fait. Alors, le bitcoin, je pense que ça a été un échec sur le plan purement de la monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une monnaie au sens où très peu de gens vont l'utiliser pour échanger des biens. Ça a pu être un succès en termes spéculatifs au sens où il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent avec le bitcoin. Mais par contre, les idéaux du bitcoin du début, c'est-à-dire faire quelque chose un peu anarchiste, libertarien, c'est-à-dire qui dépend ni des États ni du gros acteur, ça, c'est fini parce que maintenant, on voit que c'est Elon Musk qui fait varier les cours de bitcoin du jour au lendemain. Donc, si c'était pour se débarrasser de la puissance des États et pour se mettre sous le joug de tweets d'un milliardaire, ça n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché non plus, c'est le côté monétaire. En fait, on l'utilise très peu. Par contre, c'est sûr que ça a eu une influence énorme pour la raison que tu dis, c'est-à-dire que d'un coup, ça fait quand même prendre conscience à plein de gens que même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, il y avait un peu un succès des banques centrales au sens où on vit pour beaucoup, en Europe, aux États-Unis, dans des sociétés où il n'y a plus trop de crise monétaire d'inflation. En fait, on vivait avec des systèmes monétaires un peu rétrogrades aussi, qui n'avaient pas du tout évolué avec les nouvelles technologies et notamment qui, pour les transactions monétaires internationales, il y avait toujours des frais, des complications énormes. où on avait, moi, je me rappelle de devoir encaisser un chèque où j'avais été payé aux États-Unis par une banque américaine, c'était une galère pas possible, avec des commissions de dingue, il fallait un mois et demi pour encaisser le chèque, c'est un exemple qui a été beaucoup plus grave, mais c'était quand même fou d'avoir, de vivre, ça, on pouvait dématérialiser plein de choses, mais alors transférer de l'argent d'un pays à un autre, ça devenait hyper compliqué. Et là, le bitcoin arrive et on se rend compte qu'en fait, c'était passé avec un peu de volonté, c'était beaucoup moins, c'était pas compliqué de transférer de l'argent. Et on ne se rend pas forcément compte, pardon, je te coupe, mais je crois que les transferts entre l'Europe et l'Afrique, on se parle de plusieurs milliards d'euros de frais, enfin, je veux dire, en cumulé, c'est énorme. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai cité mon cas totalement dérisoire de jour où j'ai voulu encaisser un chèque des États-Unis, mais en fait, il y a beaucoup de cas beaucoup plus importants, c'est que les gens qui travaillent à l'étranger et qui envoient une partie de leurs revenus à leur famille qui est située dans un autre pays, donc ça, c'est des transferts énormes et pour beaucoup de pays dans le monde, notamment en Afrique, c'est aussi vrai dans quelques pays d'Asie, en fait, l'importance des flux, des revenus qui viennent de l'étranger, qui sont envoyés par des gens qui travaillent dans des pays plus riches et qui envoient une partie de leurs revenus à leur famille, qui sont situés dans des pays plus pauvres, c'est une part très très importante des revenus de ces pays plus pauvres et donc, on connaît ces sociétés, je ne sais pas forcément si c'est le nom, mais qui en fait prennent des charges, enfin des frais énormes pour transférer cet argent-là et donc là, du coup, le Bitcoin a créé un choc et là, les banques centrales, les États qui sont en charge, comme on l'a expliqué, en fait, de réguler ces systèmes de paiement, là, se sont dit, on ne peut pas ne plus rien faire ici. Et c'est là qu'on entre dans un autre monde et ce qui est vraiment aujourd'hui au cœur de tous les débats pour toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions monétaires, c'est la question de monnaie digitale, enfin crypto, c'est-à-dire complètement dématérialisé, mais contrairement au Bitcoin qui sont en fait produites et validées par des États ou par des banques centrales. Et alors, si on va dans ce système-là, donc c'est ce qu'on appelle des stable coins, si je ne me trompe pas trop, c'est un système et là aussi, on va en reparler de géopolitique, mais on va aussi parler d'anonymité parce qu'en fait, tu l'as dit tout à l'heure, il y a une forme de la confiance dans le billet qui est qu'on est complètement dans l'anonymat. Mais en réalité, même si tout le monde pense qu'il y a de l'anonymat sur Internet en France, mais ailleurs, il n'y a pas d'anonymat. Ça n'existe plus en fait, ça a été interdit en Europe. Donc on est sur du pseudonyma, c'est-à-dire que tu as un pseudo, donc le pseudo, ce n'est pas ton nom, donc c'est bien un pseudonyma, mais par contre, on peut complètement, un État peut retrouver qui est derrière le pseudo, clairement, c'est légal et c'est obligatoire. Donc en fait, c'est du pseudonyma. Donc si on va dans cette monnaie digitalisée totalement, du coup, on perd l'anonymat, donc ça veut dire que les États ont une capacité de suivre, s'ils le souhaitent évidemment, l'intégralité des transactions. Il y a aussi ça derrière, non ? Oui, ça c'est l'enjeu qui est très fort. Alors, avant d'entrer dans cette question-là de pseudonyma et d'anonymat, je reviens sur ce qu'a dit sur le stablecoin. Et en fait, il faut faire une distinction parce que c'est important. Donc, si les États créent une monnaie digitale, ce n'est pas ça ce qu'on appelle le stablecoin. Le stablecoin, c'est ça reste des monnaies privées. Donc en fait, le stablecoin en anglais, on peut traduire par une monnaie stable ou pièce stable, ça reprend au bitcoin l'idée qu'on peut avoir des monnaies sans les États. Mais par contre, ça reconnaît que le bitcoin est trop, son prix change tous les jours et donc personne ne va vraiment utiliser ça pour des transactions commerciales, des échanges. Et donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de plus stable que le bitcoin. Et donc ça, les gens qui veulent faire du stablecoin, notamment les premiers ou les plus importants, c'était Facebook. en disant justement, très bien, le bitcoin nous a montré qu'on pouvait faire des échanges complètement de la monnaie digitale sans transaction. Et nous, Facebook, c'est génial parce que tout le monde utilise Facebook partout dans le monde. On va créer une monnaie et que les gens pourraient utiliser. Donc dès qu'ils sont sur Messenger et ils veulent acheter un produit en ligne ou transférer de l'argent, ils peuvent le faire dans la monnaie de Facebook. Donc c'est une monnaie qui devait s'appeler Libra, qui si elle est créée, s'appellera apparemment Diem. Et là, c'est ça qu'après ça, les États ont vraiment pris peur. En disant si Facebook commence à s'engouffrer là-dedans, en fait, les États vont complètement perdre le contrôle de la monnaie. Et notamment, et c'est là, je reviens à la question de l'anonymat, parce qu'un des grands dangers, c'est que si Facebook utilisait, enfin, créait sa propre monnaie et qu'en gros, c'est vrai que ça pourrait attirer beaucoup de gens parce que ça serait très facile. Dès qu'on est sur Facebook, on peut payer dans n'importe quoi. Mais là, c'est donc Instagram, WhatsApp. Voilà, exactement. Et donc là, l'anonymat, ça serait le même que sur Facebook, Instagram ou WhatsApp. Il n'existerait pas. Et ça, c'est aussi, d'une certaine manière, le rôle des États de garantir le fait qu'on peut quand même utiliser la monnaie de manière anonyme. Donc ça, c'est peut-être aussi un petit message d'alerte pour les personnes le jour où, parce que moi, je crois que Facebook lançera sa monnaie comme sans doute Amazon. et c'est un petit warning en disant, faites attention. Et c'est quoi les points d'attention pour les personnes qui nous écoutent sur les monnaies que pourraient développer Facebook, Amazon ou les équivalents chinois, évidemment ? En gros, il y a deux risques. C'est-à-dire que si à un moment, effectivement, presque sans s'en rendre compte, en fait, on pourrait être amené à utiliser ces monnaies, donc une monnaie de Facebook. Et en fait, c'est un peu comme si on utilise WhatsApp et on ne voit pas trop la différence entre utiliser WhatsApp ou des appels téléphoniques. Enfin, on voit la différence concrètement, mais en fait, on ne se dit pas que ça implique en termes d'anonymat, en termes de risque, des choses totalement différentes. Et là, en fait, ça pourrait pour deux raisons. C'est-à-dire que un, une monnaie privée, ça dépend de conditions privées. Donc, c'est comme quand WhatsApp change les conditions d'utilisation et tout le monde se dit ah ouais, on ne comprend pas, on n'avait pas signé pour ça et donc maintenant, on voit que toutes les données peuvent être envoyées à Facebook, etc. Donc là, le premier risque, ça serait ça. Ça serait qu'en fait, à un moment, l'argent que vous possédez, si vous le possédez dans cette monnaie privée, à un moment, les conditions d'utilisation changent. Donc en fait, ça pourrait être radicalement, ça pourrait être, on vous interdit maintenant de payer sur d'autres plateformes ou des choses comme ça. Là, je parle de cas un peu radicaux, mais ça pourrait arriver. Ou alors, on met des frais. On avait dit au début qu'il n'y avait pas de frais, puis d'un coup, il y a des frais. Donc ça, c'est le premier risque qui est quand même assez important. Surtout quand on a vu l'évolution de ce qu'ont fait ces grandes sociétés depuis une dizaine d'années. Le deuxième risque, c'est ce qu'on appelle le risque de stabilité financière ou de stabilité de paiement. J'en ai peut-être pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais j'avais mentionné le cas de la crise de 2008. Donc, j'avais dit le cas de la crise, une crise bancaire ou financière, c'est le moment où plus personne veut accepter de la monnaie. Et donc, dans ce moment-là, alors là, c'était pour les banques, en fait, c'est le rôle justement des banques centrales de un peu prêter de la monnaie pour que d'un coup, le moment où la confiance s'écroule, en fait, la confiance reprenne dans le système. Donc maintenant, imaginez que la même chose se passe avec une monnaie qui est la monnaie de Facebook. C'est-à-dire, à un moment, vous avez l'équivalent de 100, alors ceci s'appelle le diem, ça s'appellerait 100 diem de Facebook. Et puis d'un jour, pour des raisons, je ne sais pas, X ou Y, Elon Musk dit il y en a marre de cette monnaie de Facebook et d'un coup, les gens se mettent à prendre peur. Donc, plus personne veut accepter votre paiement en monnaie de Facebook. Et donc là, vous imaginez quelqu'un dont toutes les économies qui a versé tout son salaire en monnaie de Facebook. Il ne peut plus rien acheter du jour au lendemain avec ça. Et ça, c'est le rôle, voilà, là encore, j'ai dit, d'une banque centrale ou d'un État de garantir que ce genre de choses n'arrivent pas. Et que si ça arrive, du coup, la banque centrale va recréer de la monnaie pour interrompre ce problème de confiance. Et si ça arrive avec des monnaies privées, en fait, on ne sait pas qui aura le rôle d'une banque centrale. Parce qu'il n'y a pas d'institution internationale qui pourra sauver le système si le système se retrouve bloqué. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'anonymat par rapport au pays ? Parce que là, on parlait des entreprises privées, mais est-ce que d'un coup, si, et forcément, après, on va aller sur la Chine, mais tu imagines bien que c'est la question juste d'après, est-ce que si un État fait ou oblige quasiment des paiements exclusivement numériques et donc pas en billets ou en pièces, ça implique qu'on peut tracer l'intégralité de tes transactions. Et du coup, ça a des impacts assez forts par rapport à l'anonymat. Ça, c'est le gros enjeu actuel. En fait, il y a encore quelques années, beaucoup de gens disaient, non mais c'est une monnaie digitale, ça ne va pas exister, d'autant plus si les banques centrales essaient d'en créer parce qu'il n'y aura pas d'anonymat et tout le monde à un moment aime avoir un peu d'anonymat et donc gardera un peu de billets dans sa poche pour pouvoir payer je ne sais pas quoi sans devoir le déclarer. Une barrette de shit. Ouais, n'importe quoi. Il existe. En fait, c'est quand même pas... Les secteurs informels, ce n'est pas rien dans les économies, même les économies développées comme aujourd'hui. Là encore, on ne sait pas trop mais on estime que 5-10% de l'activité économique passe encore par des secteurs informels. Et donc, ou même, je ne sais pas, pour donner à vos enfants. Non mais bien sûr, j'étais une blague. Donc ça existe. Non mais c'est vrai. Alors après, selon ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, ça, ça dépend quand même beaucoup des pays et des habitudes des gens. Et que notamment en Chine, aujourd'hui déjà, où tout le monde paye par application sur son portable, la question de l'anonymat, elle est... En fait, elle a pratiquement disparu. Parce qu'il n'y a pas eu cette habitude d'associer de la monnaie à des types de transactions un peu plus anonymes. Et là, on entre un peu dans ce paradoxe qui est bizarre, mais c'est vrai que en tout cas, en Europe, en fait, on est associé à ce que pour avoir confiance dans la monnaie, on veut aussi qu'elle soit un peu anonyme. Ce qui n'est pas le cas partout. Et notamment en Chine, ils ont du coup commencé à créer une monnaie digitale qui, elle, n'est pas du tout anonyme. Alors qu'en Europe, quand la Banque Centrale Européenne commence à réfléchir à ce que serait un euro digital, en fait, la question de l'anonymat est posée dès le début. C'est-à-dire, en fait, comment garantir le fait que les transactions pourraient conserver à être anonymes. Donc là, on n'y est pas encore, mais en tout cas, les plans qui sont développés par la Banque Centrale Européenne seraient d'avoir quand même une monnaie digitale qui pourrait être anonyme sur les transactions. C'est-à-dire que vous auriez un compte, alors quand vous rechargez ce compte, ce n'est pas anonyme, mais ensuite, les transactions que vous faites avec ce compte, il y aurait un mécanisme qui permettrait de garder l'anonymat sur ces transactions. Et alors, on fait référence à la Chine. Est-ce que le fait que la Chine fasse pression entre guillemets de manière plus ou moins politique pour faire tomber le Bitcoin, ce qui s'est passé, et est-ce que la création de ce digital yuan qui est vraiment en train d'avoir lieu, ce n'est pas une stratégie pour eux pour reprendre le dessus sur le dollar, quelque part ? C'est-à-dire être dans une guerre géopolitique avec les États-Unis ? Alors, effectivement, il y a deux choses assez différentes. Il y a la guerre contre le Bitcoin, la guerre contre le dollar. Mais effectivement, est-ce qu'il y a un lien ? On peut discuter. Sur le Bitcoin, là, effectivement, la Chine s'est dit, il y a deux raisons. Un, ça lance une mauvaise image internationale. Parce que ce qui se passait, c'est qu'il y avait une grande partie de la production de Bitcoin, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait lieu en Chine. Pour produire des Bitcoins, j'ai fait référence rapidement, il faut résoudre des algorithmes mathématiques. Pour faire ça, il faut plein d'ordinateurs qui tournent en permanence. En fait, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ordinateurs. Au point que, je ne sais pas, on a estimé que c'est la production d'électricité nécessaire à créer des Bitcoins sur un an, c'était plus que la production d'électricité du Danemark, quelque chose comme ça. et là, il y avait 80% des ordinateurs qui produisaient du Bitcoin qui étaient en Chine. Donc là, pour un pays qui veut un peu commencer à montrer qu'ils soient en avance sur la transition écologique, etc. Pas de vert. Voilà. Là, c'est le plus mauvais truc. Donc, ils ont dit, on vire ces entreprises qui créent du Bitcoin et c'est vrai que là, c'est une question de où est-ce qu'ils vont aller parce qu'il y a quand même internationalement, ça ne renvoie pas une bonne image. Deuxièmement, il y avait aussi le fait que les transactions en Bitcoin ne sont pas contrôlées et là, la Chine dit qu'elle veut contrôler le plus possible les transactions et là, ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure sur le dollar. C'est-à-dire que contrôler des transactions, ça ne veut pas forcément dire les tracés en permanence, etc. Mais ça peut vouloir dire que quand des transactions quand même sont faites dans une monnaie particulière, elles doivent être déclarées et donc, elles sont déclarées et au final, si elles sont dans la monnaie d'un pays qui a émis cette monnaie, il y a un droit de regard quand même de ce pays. Et donc, c'est effectivement ce que veut aussi faire la Chine, c'est multiplier les transactions qui se font ni en Bitcoin ni en dollars mais bien en Yuan et donc maintenant en digital Yuan. Une monnaie complètement virtuelle. Quels avantages ils y trouvent ? En fait, j'ai l'impression, mais dis-moi encore une fois si je me trompe, mais j'ai l'impression que de un, ça veut dire que les Etats-Unis n'ont plus de regard sur les transactions qu'eux font, ça c'est la première chose et la deuxième, c'est que ça leur permet d'avoir un regard justement sur les transactions qui sont faites en dehors de leur pays. C'est vraiment ça ? C'est vraiment cette question géopolitique ? Alors, au sein du pays, c'est sûr, effectivement, c'est de se faire en sorte que les transactions se fassent bien en Yuan, donc dans une monnaie sur laquelle la Banque Centrale Chinoise a le droit de regard. Pour l'extérieur, c'est plus compliqué, c'est un peu un point d'interrogation, c'est-à-dire que la stratégie de la Chine n'est pas aujourd'hui hyper claire. C'est-à-dire, la question derrière ça, c'est est-ce que la Chine voudrait que le Yuan remplace le dollar au niveau international comme monnaie de référence ? Alors, il y a eu des signaux un peu envoyés vers cela, donc déjà, la création du Digital Yuan, on en a parlé. Il y a eu des choses un peu plus techniques mais importantes sur les questions de géopolitique quand on s'y intéresse, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore parlé du Fonds monétaire international, mais vous savez qu'il y a une institution internationale qui s'occupe un peu de réguler le système monétaire international dont on a parlé et ce Fonds monétaire international, il émet une monnaie qui s'appelle le SDR, les droits à tirage spéciaux qui est très peu utilisée, peut-être encore manque le Bitcoin, je n'ai pas regardé les prix, mais qui est symboliquement importante puisque c'est un peu la seule monnaie officielle internationale et donc la Chine a fait en sorte et cette monnaie-là, les droits à tirage spéciaux, elles sont indexées sur les monnaies qu'on considère être les plus stables et donc là, la Chine a fait des pieds et des mains pour faire en sorte que ses droits à tirage spéciaux soient indexés sur sa monnaie, ce qui est symboliquement ce qui était important, parce que ça veut dire que la Chine rentrait dans le club des nations dont la monnaie est vue comme étant stable au point de vue international. Donc voilà, il y a eu des choses pour dire clairement que la Chine voulait avoir une monnaie stable comme l'euro ou le yén, c'est-à-dire qu'on peut utiliser partout. on est encore loin du dollar et en fait, ce n'est pas évident que la Chine veuille absolument remplacer le dollar parce que en fait, quelquefois, alors surtout en France depuis très longtemps, depuis les années 60, on critique l'hégémonie du dollar en disant que c'est forcément associé à la puissance. Mais avoir une monnaie que tout le monde utilise, ce n'est pas toujours un avantage parce que ça oblige, comme on le disait tout à l'heure, à quand même vérifier un peu par mal de transactions dans le monde et puis ça nécessite aussi d'une certaine manière à se mêler des questions financières dans d'autres pays et notamment quelquefois à prêter de l'argent à d'autres pays en dollars. Et ça, c'est quelque chose qui a été pas mal critiqué. Notamment, je reviens en 2008, la Banque Centrale des États-Unis a dû prêter de l'argent en dollars à des banques un peu partout dans le monde parce que ces banques utilisaient du dollar. Sinon, ces banques auraient fait faillite. Et là, vous pouvez regarder ça en ligne si vous voulez, mais au Parlement américain, il y a eu plein de débats où il y a eu plein de députés qui disaient pourquoi est-ce qu'on se retrouve alors que c'est de l'argent du citoyen américain à prêter ça au monde entier. Donc, il y a des avantages mais il y a des inconvénients. Donc, ce n'est pas sûr, en tout cas, je ne dirais pas aujourd'hui que la Chine veut absolument remplacer le dollar. Elle veut éviter que le dollar devienne la monnaie clairement en Chine ou dans les pays qui échangent le plus avec la Chine, mais ce n'est pas forcément un remplacement de ce dollar. Et tu as parlé aussi un tout petit peu de l'enjeu climatique. Je ne pensais pas nécessairement l'aborder, mais ça peut être un point intéressant parce qu'effectivement, le Bitcoin consomme énormément d'énergie. Après, il y a des débats sur le fait que quand on fait des mines à Bitcoin, on prend de l'énergie qu'on appelle morte, c'est-à-dire de l'énergie qui de toute façon a été perdue comme par exemple des cascades. Et puis, il y a aussi un débat sur, oui, peut-être que le Bitcoin, ça génère beaucoup d'énergie, mais regardez le système financier actuel. En fait, en réalité, si vous le prenez dans son ensemble, ça consomme aussi beaucoup d'énergie. Donc, il faut comparer ce qui est comparable, aujourd'hui, on invente des cryptos, un monnaie, qui sont beaucoup plus, beaucoup moins, on va dire, énergivores. Je ne pense pas que le Bitcoin en fasse partie, mais peut-être qu'il y a des nouvelles techniques pour faire du Bitcoin, pour miner du Bitcoin, je ne sais pas. Peut-être que toi, tu dois savoir ça mieux que moi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a aussi cette évolution et j'imagine que les pays européens ou américains, ils doivent regarder ça de près, c'est-à-dire l'impact écologique de la création de ces monnaies digitales nécessairement. Oui. Non, ça, c'est très important. Et bon, pour le Bitcoin, je ne sais pas s'il va y avoir un changement dans la technologie qui permettra que ce soit moins d'énergie morte, mais pour l'instant, en tout cas, c'est clair que c'est le cas. Surtout, effectivement, on peut comparer au système financier, mais en tout cas, si on compare aux transactions de Bitcoin, la quantité d'énergie qui est nécessaire, c'est complètement délirant. Donc, c'est vrai que c'est, je pense que ça n'avait pas été prévu au début et puis on est vraiment dans un système complètement absurde de ce point de vue-là. Mais évidemment, c'est juste une question de code, du départ, à l'origine. Aujourd'hui, on peut très bien faire des crypto-monnaies qui ne consomment pas autant d'énergie. Donc, en soi, ce n'est pas ça qui va bloquer la question du développement des crypto-monnaies. Là encore, comme je disais, il n'y a pas besoin de toute cette dépense d'énergie, c'est qu'une question de confiance. on peut créer la confiance de plein d'autres manières. Donc, ça, je pense que c'est une question qui va relativement disparaître. Mais la question des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est vraiment la question de est-ce qu'on laisse se développer des cryptos privés ou est-ce qu'on va en fait revenir avec des banques centrales qui vont émettre ces monnaies officielles qu'on utilise aujourd'hui mais sous forme plutôt de billets de manière digitale. Et du coup, c'est quoi ta vision ? Parce qu'en fait, on n'est pas rentré dans le détail parce que ce serait trop long et on a simplement dit qu'il y avait plein de crypto-monnaies mais en particulier, on peut peut-être parler de l'Ethereum qui est la deuxième en gros, plus grosse monnaie ou crypto-monnaie mais qui, à la différence du Bitcoin, n'est pas une monnaie dans le sens où elle n'a jamais été pensée pour payer avec mais c'est une plateforme technique pour supporter l'ensemble des projets, enfin pas l'ensemble mais une grande majorité des projets qui sont créés sur la blockchain donc pour digitaliser la confiance. C'est quoi ta vision entre justement la création, est-ce que ça va coexister ? Est-ce que d'un coup le marché va complètement bouger ? Comment tu envisages les choses de ton côté ? Donc là, c'est vrai, ce que tu dis c'est qu'il y a déjà beaucoup d'autres crypto-monnaies, on parle sans cesse du Bitcoin mais je crois qu'il y en a au moins 2000 aujourd'hui qui sont relativement utilisés, donc elles peuvent coexister avec des monnaies stables, des monnaies de banque centrale. Ce qui, pour moi, le plus important, c'est vraiment que les États protègent les citoyens. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un domaine où c'est très facile de se faire avoir. c'est-à-dire que la patte du gain, soit la patte du gain pour des gens qui voudraient vraiment investir dans des monnaies avec un but spéculatif comme les critos, soit une forme de méconnaissance voire de naïveté sur en gros les conditions d'utilisation de monnaies privées. Pour moi, ça génère des grands risques pour beaucoup de personnes. Il est très important que les gouvernements, que les banques centrales reprennent un peu le contrôle de tout ça et permettent aux gens d'utiliser des monnaies sans risque. J'ai deux questions. Une remarque et une question, sans doute. La première, c'est que tu dis que les gouvernements protègent. En France, je crois de mémoire qu'un compte bancaire est protégé jusqu'à hauteur de 100 000 euros. C'est-à-dire que s'il y a, admettons, un krach financier monstrueux et qu'une banque fait faillite, votre compte, il est garanti jusqu'à 100 000 euros mais tout ce qu'il y a au-dessus, c'est perdu. Si je ne me trompe pas trop. C'est ça. Il faut déjà avoir 100 000 euros sur un compte mais ça arrive à des gens quand même. La question que je me pose, parce qu'on parle comme ça des monnaies virtuelles, c'est quoi le grand avantage de ces monnaies virtuelles ? Demain, par rapport aux consommateurs lambda, c'est quoi son intérêt d'aller dans de la monnaie digitale versus de l'euro ou du dollar ou je ne sais pas quelle autre monnaie ? Pour répondre déjà au premier point, c'est vrai qu'enlever le risque, ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement c'est faire en sorte que toutes ces régulations et notamment l'assurance des dépôts dont tu parlais, qui fait que les dépôts sont assurés, soient encore en valeur pour la plupart des personnes. Parce que ça renvoie à l'exemple que j'ai dit tout à l'heure sur la monnaie de Facebook. Si vous avez des dépôts dans la monnaie de Facebook, personne ne les assure. Donc là, la grande question aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce que les gens utilisent le plus finalement, c'est leur carte bancaire. C'est paradoxal, on n'en a pas trop parlé pour l'instant. Non, c'est vrai. Et en fait, la carte bancaire, c'est curieux parce que quand on utilise une carte bancaire, on paie en euros. Mais c'est pas... C'est différent des billets. Et donc, quel est le statut de cette transaction ? Et là, ce n'est pas une transaction anonyme puisque toutes vos transactions sont enregistrées par la banque. Et ça, je pense que c'est ça qui est un peu compliqué aujourd'hui. C'est que en gros, si les banques centrales créent ce qu'on appelle ces monnaies digitales de banques centrales, c'est-à-dire quelque chose qui est censé être exactement pareil qu'un billet de banque, mais digital. Concrètement, la forme que ça prendra, ça ne sera pas très différent d'une carte bancaire avec laquelle vous payez aujourd'hui. Et donc, c'est important d'avoir les deux. C'est-à-dire qu'il faut garantir un peu ces systèmes de paiement vraiment anonymes parce que c'est ça la différence avec une carte bancaire. C'est que je rappelle une carte bancaire aujourd'hui, ça quand même nécessite trois choses. c'est que un, vous acceptiez que ce n'est pas anonyme. Deux, il y a des frais. Il y a des frais de tenue de compte, il y a des frais de transactions même s'ils sont minimes. Trois, il faut que vous ayez un compte bancaire. Et donc, pour ça, il faut les accepter. Il y a quand même des gens qui n'ont pas de compte bancaire. Et donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas une vraie monnaie. C'est pour ça qu'on appelle ça des cartes de crédit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la banque qui vous fait crédit, qui vous permet de payer. Et ensuite, il faut que vous ayez déjà de l'argent en regard sur votre compte bancaire. Donc en fait, si les banques centrales créent une forme alternative de monnaie, d'une monnaie digitale, ça sera différent de la monnaie avec laquelle, enfin de la carte de crédit, pour ces trois raisons que j'ai citées. Mais concrètement, ça prendra une forme assez proche. Et donc là, je pense qu'il va falloir à un moment avoir un débat assez clair pour que tout le monde comprenne bien ces enjeux-là, pour qu'au final, on puisse être habitué à utiliser ces différentes formes de monnaie en fonction des usages qu'on souhaite. Super. Merci beaucoup, Eric. Du coup, ce podcast s'appelle VLAN. Donc je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Bon alors, ce n'est pas très original puisque c'est vraiment je continue dans exactement la réponse que je donnais auparavant. Mais c'est vrai que j'aimerais bien ouvrir la porte à ce qu'on peut appeler, ce qu'on pourrait appeler un peu un service public de la monnaie. C'est-à-dire que les gouvernements et les banques centrales aujourd'hui prennent vraiment acte des nouveaux enjeux, des nouveaux défis qui ont été créés par le Bitcoin et ses autres monnaies digitales, ses crypto-monnaies et fassent en sorte d'inventer un système qui vraiment protège les gens puisque je pense qu'aujourd'hui, il y a des risques réels. C'est ça aussi parce qu'on parle beaucoup de sécurité en France mais il y a vraiment cette sécurité financière auxquelles on ne pense pas mais qui en fait est essentielle. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Eric. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt. Sous-titrage MFP.